Le geste est assuré, maîtrisé, le burin forme petit à petit les lettres sur la plaque. Un travail de fourmi que Lionel Donadé effectue depuis 19 ans dans cet atelier situé rue Moustier à Marseille. 19 ans qu'il est professionnel, mais sa passion pour le noble métier de graveur a commencé bien plus tôt que ça, aux côtés de son père. J'ai eu la passion de tout petit, de toute façon j'étais à l'atelier, je veux dire, comme tous les artisans et tout, j'étais sur place, je veux dire, que ce soit dans le berceau même, pratiquement, les artisans sont obligés de se débrouiller un peu comme ils peuvent avec leurs petits. Donc j'ai toujours vu mon père graver, ça m'a donné l'envie, et voilà quoi. Donc après mon père a commencé à vouloir me former, j'ai commencé petit à petit, bon j'arrivais de mieux en mieux, j'ai dit tu vois, je commence à y arriver maintenant. Si la majeure partie de son activité consiste à graver des plaques de naissance ou des gourmettes, Lionel, de par son expérience, peut aussi se permettre quelques fantaisies, comme avec des cafetières, de l'argenterie ou encore ces plaques de moto ou ces tiquis réalisés avec un vieux piston. Le métal n'est pas le seul support que Lionel peut graver, qu'il s'agisse du verre, du corail ou encore de la nacre, rien ne semble pouvoir le stopper. Pas même les demandes parfois farfelues des clients. Des textes particuliers, oui, ça c'est sûr. Je veux dire, j'ai déjà gravé dans des alliances, par exemple, à mon cafard et à ma blatte. Voilà. En tant que prénom de bébé, j'ai déjà eu, par exemple, Périphérique à graver. J'avais bien demandé, j'ai dit, mais vous êtes sûr ? Oui, c'est le petit qu'ils ont appelé Périphérique. Voilà. Enfin, vous gravez de tout, vous gravez des petits mots d'amour, comme des trucs sortis d'un autre monde, quoi. En plus des demandes de clients ou de bijoutiers, Lionel peut se vanter d'avoir effectué des gravures pour des célébrités. Patrick Bosseau, Louis Bertignac ou encore David Hallyday ont ainsi pu profiter du savoir-faire de cet artisan. Pourtant, ce métier est aujourd'hui en péril. L'apprentissage pour devenir graveur est long et fastidieux. Comptez une douzaine d'années pour pouvoir graver de manière professionnelle pour des clients. Le manque de formation pour ce type de profession entraîne forcément sa perte. Il ne serait plus qu'une poignée à l'exercer dans la région. Et les gens, au lieu d'acheter des fois, ils devraient acheter chez leurs petits bijoutiers traditionnels, les trucs comme ça et tout, ça serait bien aussi. Déjà, c'est quand même, je ne sais pas moi, le bijoutier va vous faire un bijou, une belle bague ou un truc comme ça, il met un peu son cœur, tout son cœur dedans. Alors que les grandes chaînes, bon, ça sort, vous en avez des millions, des millions, tout le monde porte la même bague et tout. C'est pour ça que je dirais aux gens, si vous avez des bijoux à faire ou quoi, allez encore chez vos petits bijoutiers de quartier, allez encore dans des endroits comme ça. Je n'ai rien contre les Leclerc, je n'ai rien contre tout ça, mais c'est vrai que le côté humain est quand même mieux. Plutôt que de prendre un numéro et d'aller acheter son bijou comme on achèterait 100 grammes de saucisson, c'est quand même mieux d'avoir les conseils d'un professionnel et tout ça. Pour démocratiser sa profession et inciter les gens à consommer des produits artisanaux et de qualité, Lionel s'est mis à vendre lui aussi des bijoux faits maison à des prix plus qu'accessibles.